Hello à tous et de nouveau Katia on se retrouve enfin pour les favoris du mois de janvier 2018 donc c'est parti j'ai pas énormément de maquillage à vous présenter ce mois-ci mais j'ai quand même des nouveaux produits petits chouchous que j'ai pu tester au long du mois de janvier et que j'ai adoré commençons par un mascara alors avant tout je suis très très difficile en mascara parce que j'ai des yeux, des yeux aussi, assez petits mais j'ai des cils qui sont assez courts, pas très épais, quand je suis pas maquillée ils ne se voient pas du tout et du coup il me faut vraiment un mascara qui m'apporte du volume et de la longueur donc j'ai pu tester au long du mois de janvier le nouveau mascara Sephora donc c'est le Outrageous extension donc de la gamme Outrageous, il y en avait déjà deux, ça c'est le troisième de la même gamme nous avons de la compagnie et celui-ci est juste génial, donc c'est une brosse comme ça en caoutchouc le point positif c'est que vous avez du soin à l'intérieur de la kératine donc il va permettre vraiment de fortifier les cils en même temps et il m'apporte pile ce dont j'ai besoin, de la longueur, de l'épaisseur donc super facile à travailler, il se travaille très rapidement pour un résultat spectaculaire ensuite on continue avec, ah bah je vais vous présenter la poudre de rebronzante parce qu'après j'ai trois rouges à lèvres et puis ça sera fini pour le make-up donc la poudre de rebronzante c'est celle-ci de Too Faced attention parce que ça en fait c'est une petite miniature que j'ai pu avoir et franchement la poudre est géniale donc il faut vraiment que j'aille me l'acheter parce qu'elle est géniale c'est la Chocolate Soleil, donc c'est la Medium Deep donc ça se présente à l'intérieur comme ça, une poudre classique mais ça sent trop bon, ça sent le chocolat et franchement alors elle s'estompe bien elle est très pigmentée et le résultat est génial donc quoi vouloir de plus ? ah si si si, et quatrième point, ça sent très très beau donc je vous la conseille si vraiment vous cherchez une poudre de soleil mat pour bien redéfinir, restructurer d'ailleurs en parlant de ça j'ai fait une vidéo sur comment appliquer son bronzer, son blush et son highlighter je sais pas si elle arrivera avant ou après mais n'hésitez pas à la chercher au milieu de toutes mes vidéos parce que voilà je trouve que c'est super pratique de savoir comment bien appliquer ces produits là on continue donc je vous ai dit que j'ai trois rouges à lèvres pour vous présenter oh là là j'ai du mal à parler aujourd'hui je vous ai dit que j'avais trois rouges à lèvres à vous présenter aujourd'hui deux d'entre eux sont des rouges à lèvres Sephora donc c'est tout simplement les lipstains, les sans transfert Sephora donc la teinte numéro 17 qui est en fait un rouge assez foncé c'est pas le rouge rouge sauf c'est le 01 en fait qui est très très rouge mais super sympa parce que pour celles qui ont un petit peu peur du rouge que ça fasse wow et bah vous avez comme ça la teinte 17 c'est un rouge assez foncé, oubliez pas que ça sèche après une fois que c'est mat, bah la couleur est encore plus foncée et le numéro 24, alors moi je fonce toujours toujours les rouges à lèvres donc c'est sûrement parce que je suis très très blanche et du coup quand j'applique les rouges à lèvres après ils sont toujours plus foncés souvent que des fois, enfin des fois les clients me disent oh il est trop beau votre rouge à lèvres c'est quoi et donc je dis le numéro que j'ai sur les lèvres souvent c'est les sans transfert parce que je mets que ça pratiquement tous les jours et après elle me croit pas parce qu'il a l'air beaucoup plus foncé sur moi donc ça c'est le numéro 24, vous voyez juste ici et franchement bah c'est trop beau surtout pour ces jours là d'hiver il est vraiment trop beau c'est un peu entre le prune et le bordeaux un petit peu des deux donc numéro 24 et numéro 17 et on finit avec un rouge à lèvres de la marque Kat Von D donc ça c'est les miniatures c'est la teinte Lolita 2 c'est un bois de rose assez foncé mais je vous le présente surtout bon la couleur est très jolie, je l'ai beaucoup aimé c'est un peu un nude en fait donc très facile à porter mais donc juste là ici en bas mais si je vous la présente c'est surtout si je vous présente le rouge à lèvres en fait c'est surtout pour la texture parce que la texture, enfin la texture est très légère du coup au long de la journée j'ai même pas l'impression que j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres c'est juste incroyable par contre je sais pas si en fait c'est la teinte ou si c'est parce que vraiment c'est un petit format en fait j'ai deux petits formats donc j'ai le Lolita 2 et j'ai le Mother et j'ai un grand format Kat Von D la teinte, enfin un rouge et quand je porte les petits c'est génial parce qu'en fait je les sens pas justement ça fait hyper naturel même en termes de texture par contre quand j'ai le grand format le rouge je le sens, enfin ça fait vraiment comme un mat sur les lèvres ça fait vraiment effet texture même à la fin de la journée donc je sais pas si c'est parce que c'est des teintes nude, neutres même l'autre le model c'est un rose assez clair ou alors si c'est vraiment les tailles en fait mais voilà si vous cherchez des rouges à lèvres mat n'hésitez pas à regarder donc les Sephora et les Kat Von D Kat Von D vous avez quand même un petit peu plus de teintes ce mois-ci pour les ongles j'ai enfin plein de choses à vous montrer parce que voilà pour celles qui me suivent pas depuis très longtemps en fait avant je mettais tout simplement du gel sur les ongles et j'ai dû arrêter parce que j'avais les ongles dans un état pitoyable si pitoyable que le gel en fait ne tenait plus du tout sur mes ongles il se décollait donc je me suis dit je vais faire une petite pause et justement j'avais même comment on dit j'avais attrapé vraiment en fait sur les ongles sur un, deux, deux ou trois ongles ah j'ai un trou de mémoire une myco, muco, mycose je crois que c'est comme ça qu'on dit une mycose donc des bactéries en fait tout simplement donc j'ai dû et c'est le premier produit que j'ai à vous proposer j'ai été en pharmacie et j'ai pris un traitement en fait pour deux mois donc c'est le Urgo Filmogel ongle abîmée par mycose et traumatisme et franchement c'est génial parce qu'en quelques jours enfin là je ne vais pas vous montrer parce que j'ai du vernis mais en quelques jours justement mes ongles allaient beaucoup mieux ils étaient plus nets il n'y avait plus le côté vert dégueu qu'il y avait avant donc voilà ça vous le trouvez en pharmacie donc ça c'est juste génial et vous pouvez l'utiliser avec du vernis aussi par dessus et du coup je me suis acheté aussi une base Dior qui est géniale donc c'est la Dior donc basse côte abricot de la gamme abricot et vous voyez elle a une petite couleur donc même si vous voulez la mettre toute seule vous pouvez parce que ça fait effet ongle propre mais voilà c'est du soin aussi en même temps donc ça va permettre de fortifier vos ongles après j'ai tout simplement un vernis je vous les présente dans l'ordre j'ai un vernis Sephora aussi à vous présenter donc c'est le My Super Hero c'est un rouge assez parfait celui que je porte aujourd'hui et franchement je ne porte que ça parce que maintenant je ne vais plus porter de gel jusqu'en juillet août je ne vais plus faire pour vraiment laisser les ongles repousser sainement et pouvoir mettre le gel sur les ongles sains et franchement la couleur la plus élégante pour moi c'est le rouge et puis c'est assez facile à appliquer ensuite j'ai un top coat à vous présenter donc toujours de la marque Sephora c'est le top coat effet gel il est génial alors je l'ai acheté parce qu'une collègue me l'a recommandé parce qu'il brille beaucoup et il sèche assez vite et ça vous laisse un effet en fait bombé sur les ongles et pour le prix j'ai envie de vous dire on adore toujours pour les ongles et toujours de la marque Sephora pareil la même collègue me l'a recommandé en fait c'est l'huile séchante pour les ongles donc c'est des petites gouttes qu'on dépose vraiment sur chaque ongle et ça aide en fait à avoir un séchage express c'est ce qu'il y a écrit hein sèche en 1 à 3 minutes et fait briller et franchement c'est vrai c'est génial ça sèche assez vite ce que je fais c'est que je fais donc la base et la première couche de rouge le soir et après quand je me réveille en même temps que je me maquille je mets la deuxième couche de rouge j'attends 30 minutes je mets le top coat en gel et tout de suite après je mets les petites gouttes et franchement ça fonctionne trop bien pour les mains et pour les ongles parce que ça fonctionne aussi pour les cuticules en fait c'est un petit gommage donc c'est une nouveauté Sephora c'est un petit gommage pour les mains donc vous avez dans ce format là et le même packaging vous avez des crèmes pour les mains et le jaune il est au miel et c'est un gommage et franchement c'est génial alors soit vous l'appliquez avec les mains un petit peu humidifiée pour avoir un gommage vraiment douceur ou alors si vos mains sont quand même assez abîmées surtout parce qu'il fait très très froid en ce moment vous pouvez le faire vraiment à sec et comme ça vous massez vous faites bien pénétrer et toutes les petites zones de sécheresse vont s'en aller ça laisse les mains toutes toutes douces et à la fin il faut juste rincer donc ça fonctionne aussi pour les cuticules c'est génial et en fait le format il est super sympa je trouve et je vous le présente comme ça depuis tout à l'heure mais en fait c'est comme ça que c'est droit pour le visage j'ai qu'un seul produit à vous présenter en fait c'est un sérum Clarins que j'ai pu tester je l'avais eu en cadeau fin décembre je crois et donc je l'ai testé au mois de janvier il est juste génial parce qu'il laisse ma peau enfin il la repulpe et je trouve que ça m'a aidé aussi avec le côté matifiant parce que j'ai une peau qui est mixte je trouve que depuis que j'utilise ça régule très bien l'excès de sébum mais pour pas vous dire de bêtises ce que je vais faire c'est que je vais lire tout simplement la fiche produit sur le site sephora.fr parce que c'est de là bas qui vient donc le nom exact c'est double sérum traitement complet anti-âge intensif oui je vous ai pas dit mais c'est un traitement anti-âge parce que je suis quand même assez vieille je sais je sais je ne fais pas mon âge mais quand même au bout d'un moment il faut se rendre compte que bah il est temps ouais il est temps alors description le seul traitement anti-âge à double phase hydrique et lipidique je ne sais absolument pas ce que cela veut dire riche de 20 extraits de plantes qui stimulent les 5 fonctions vitales de la peau et décode pour la première fois le langage de la jeunesse sa double formule unique universelle et bio-inspirée associe 20 des extraits de plantes les plus puissants en matière d'anti-âge à l'extrait de curcuma concentré en turmerone pour une efficacité visible sur les signes de l'âge il promet une peau raffermie les rides visiblement lissées de l'éclat et unité du teint qui sont retrouvés et des pores atténués donc franchement moi en tout cas je l'ai surkiffé ensuite on peut continuer avec tout ce qui est soins pour cheveux donc je commence avec les shampoings secs pardon j'ai un top et un flop le flop je ne le garde pas pour la fin je vais vous le présenter maintenant donc le top c'est le shampoing sec Baptiste je vous en ai déjà parlé plein de fois j'adore les shampoings secs Baptiste pour moi c'est les meilleurs je mets beaucoup de shampoing secs j'en gaspille à peu près un par mois je pense parce que je ne lave mes cheveux que très rarement oui je l'avoue parce que ça me saoule en fait et j'aime bien quand ils sont un peu sales je trouve que on arrive à les travailler un petit peu mieux donc celui-ci c'est le fresh donc frais et léger et franchement il est génial parce qu'il laisse une odeur mais extraordinaire sur les cheveux et vous n'avez pas parce que même dans la gamme Baptiste il y en a certains qui laissent un effet laque un peu vous voyez vous mettez les doigts et c'est tout ou c'est pas du tout bon là regardez pas parce que j'ai lavé mes cheveux hier donc c'est pour ça mais ça laisse un effet ouais un peu enfin tout laqué quoi qui est désagréable et pas avec celui-ci par contre lui je l'ai acheté pour essayer parce que je ne connaissais pas du tout donc c'est la marque Colab Dry Shampoo Paradise et franchement il est dégueu donc l'achetez pas parce que lui il laisse cet effet laqué et je crois que c'était l'odeur aussi que je n'avais pas aimé ouais je ne sais pas il sent on dirait à l'alcool bizarre donc franchement achetez pas mais lui vous pouvez acheter ensuite toujours pour les cheveux une petite huile alors ça je l'avais acheté en promo je l'avais acheté bah c'était en mai ou pas je crois que c'était quand il y avait les Beauty Days chez Leclerc donc ça fait un bail c'est de la marque de Sange c'est une huile sublime nutri-régénérante cheveux dénaturés surbrochés défrisés ou décolorés donc en fait bah c'est mon cas et donc c'est censé vraiment prendre soin des pointes et plus que ça en fait c'est génial parce que ça sent super bon donc moi je la mets surtout quand je lisse mes cheveux pas quand je fais les boucles mais surtout quand je les lisse parce que j'adore quand les pointes en fait ont un côté tous séparés je sais pas vous expliquer ça mais quand on sort de chez le coiffeur normalement ça fait pas un brushing bizarre tout pareil ça fait vraiment pointe par pointe et j'adore cet effet là et voilà ça me permet d'avoir cet effet là et franchement ça sent trop bon comme si vous sortiez de chez le coiffeur donc je sais pas si ça se fait encore parce que moi quand je l'avais acheté c'était en promotion mais si vous avez l'opportunité allez jetez un coup d'oeil pour le corps bah j'ai que un soin à vous présenter mais mais prenons une minute et quand je vous dis ça vous savez de vous à moi que c'est un produit exceptionnel pour ce lait pour le corps de Garnier donc ultra doux corps et il est à l'huile d'olive vierge je connais pas par coeur je triche et je lis derrière il est à l'huile d'olive vierge une huile d'exception nous dit-on franchement il est exceptionnel pareil je l'avais acheté au Beauty Days chez Leclerc donc il y a pas mal de temps et je crois que je l'avais pas senti en fait et je m'étais dit au moins ça va bien nourrir vu que c'est à l'huile d'olive et après je me suis dit purée pourquoi je l'ai acheté ça doit être dégueu l'odeur et en fait humm ça sent mais juste trop trop bon et en plus le format pompe c'est trop pratique parce que je le garde dans mon tiroir je fais juste enfin je mets ma main je fais tchouc tchouc et c'est bon vous comprenez tchouc tchouc et du coup il est pour celles que ça intéresse moi je m'en fiche mais il est sans parabènes extrait naturel pour les peaux très sèches non gras et non collants il est génial on continue avec les petites gourmandises alors j'ai gardé bien sûr que le sachet parce que j'ai tout mangé chez Action j'ai acheté ces chocolats là donc Kit Kat les Kit Kat Chunky mais c'est ceux au chocolat blanc et franchement c'est une tuerie ça coûte que dalle chez Action donc foncé c'est juste trop bon toujours chez Action j'ai acheté des petites barres comme ça de nougat donc moi j'adore le nougat mais en bar je l'avais jamais vu c'est pas cher et surtout normalement le nougat c'est assez cher mais chez Action c'est que dalle je crois que c'est 1,50€ 2€ à tout casser les 5 bars et ça se présente comme ça donc c'est super pratique pour amener dans le sac ou quand vous voulez enfin moi souvent donc je déjeune au travail j'ai une petite pause d'après-midi et souvent la petite pause j'ai besoin de manger du chocolat de manger quelque chose qui vraiment m'aide à tenir le coup parce que voilà c'est dur quand même de rester debout toute la journée et d'être toujours à 100% dessus ça exige quand même beaucoup de concentration et donc ça m'aide à retrouver des forces on continue avec un post-it non je rigole en fait c'est pour pas oublier donc c'est une chanson je peux pas la mettre là pour des droits d'auteur en fait tout simplement j'ai pas le droit de la mettre sur cette vidéo mais je vais vous en parler je vous mettrai le lien je pense en barre d'infos donc le nom de la chanson c'est Downtown et c'est une chanson et c'est une chanson de Anita donc c'est une chanteuse qui est brésilienne que j'adore qui a des musiques excellentes qui était un petit peu pop mais du coup maintenant je trouve que c'est un petit peu plus stylé quand même et cette musique je l'adore je l'adore je l'ai écouté plein plein de fois au long du mois de janvier ça me mettait juste de bonne humeur donc n'hésitez pas à les checker et voilà pour la petite vidéo des favoris du mois de janvier je sais elle arrive un petit peu tard mais elle arrive c'est ça qui compte comme on dit mieux vaut tard que jamais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo mouah bye tellement pitoyable que le gel ne tenait plus hein ne t... non c'est pas ça l'ordre oh my god la lumière revient au secours bon bah je vais continuer ma vidéo comme ça hein parce que c'est pas possible autrement hi my name is Christy yeah bon bah on va juste attendre que ça parte et j'attends et j'attends j'attends que le soleil s'en aille ta-da na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na il y a trop de soleil non 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 j'aime pas ça car je n'arrive pas à filmer de vidéo le monde l'εe ooooh eu Sous-titrage ST' 501